Musique Donc aujourd'hui, ça se voit sur nos t-shirts, mais c'est la fête des voisins. L'objectif, c'est qu'on puisse tous partager un bout de gâteau, un verre de jus de frites, tous ensemble, entre voisins. C'est l'occasion de pouvoir discuter aussi, sans forcément juste se croiser le matin quand on part au travail, ou le soir en rentrant, ça crée des vrais liens, ça crée une vraie ambiance de quartier, et je trouve que c'est important. Et puis ce qui est super sympa, c'est que chacun a cuisiné un petit truc, a amené quelque chose. C'est vrai que c'est une vraie ambiance de convivialité, et c'est très important, je trouve. C'est une initiative du Conseil Citoyen qui justement a pour but de rapprocher les gens, de mettre le citoyen de chaque quartier au centre vraiment du débat. Musique La mairie nous a donné un coup de main, et a donné un coup de main au Conseil Citoyen pour organiser ça. Donc c'est intéressant aussi que la mairie s'implique, parce que ça permet aussi aux citoyens de la ville de se rendre compte que voilà, la mairie aussi participe aux événements de quartier, et à ce que fait le Conseil Citoyen. Musique C'est intéressant que les citoyens prennent part à la vie de leur ville, et je trouve intéressant que des jeunes générations reprennent possession des quartiers. Donc le prochain événement qu'on mettra en place, ça sera déjà un apéritif le 25 juin, place du Pied de Ville. Et le matin, une partie de l'équipe se refera à un pique-nique aux pigeonniers pour présenter les actions du Conseil Citoyen. Musique Musique Musique